Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Asia, bonjour. Asia, bonjour. Le projet d'oie de finance 2025 en débat à l'APN. Le texte comporte plusieurs amendements. Il vise à renforcer la croissance économique et le développement dans divers domaines pour améliorer le cadre de vie du citoyen. Transport maritime, le secteur est appelé à se développer grâce aux atouts dont dispose l'Algérie et qui lui permettront de devenir un hub régional ouvert sur l'Afrique. La bataille de Diem Bienfou et la révolution algérienne ont inspiré les peuples opprimés. Lors d'une rencontre, le ministre des Mujahideen affirme que l'Algérie restera un rempart pour défendre les causes légitimes en tête desquelles les causes sahraouis et palestiniennes. A Raza, l'armée sioniste bombarde les hôpitaux et interdit toute activité de l'UNRWA. L'Assemblée générale de l'ONU tient ce mercredi une session consacrée à cette agence onusienne. Qui de Kamala Harris ou Donald Trump sera le 47e président des Etats-Unis ? Pour l'heure, aucun sondage ne parvient à départager les deux candidats. Seuls quelques dizaines de milliers de voix pourraient décider de l'issue du vote prévu ce mardi. Le comédien et acteur Jamel Hamouda n'est plus. Il est décédé hier à l'âge de 70 ans. Un hommage lui est rendu à la fin du journal. Et puis sport football, mise à jour de la Ligue 2 avec trois matchs au programme cet après-midi. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Avant de dérouler l'actualité du jour, ces messages de vœux au président de la République à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. Ils émanent de ces homologues turcs, bulgares, tunisiens, grecs et serbes. Message également de la gouvernante du Canada, du vice-président émirati et du gouverneur de Dubaï. Deuxième jour de débat ce mardi à l'APN sur le projet de loi de finances 2025. Un texte qui renforce davantage la croissance économique et le développement dans divers domaines. Il comporte des mesures visant à améliorer le cadre de vie du citoyen entre abattement fiscal et prise en charge des wilayas du Sud, notamment des dispositions saluées par les députés Rimbo Kadou. Le projet de loi prévoit des mesures incitatives pour les wilayas du Sud qui vont bénéficier d'un abattement fiscal conséquent allant jusqu'à 50% en matière d'IRG et d'IBS au profit des revenus réalisés dans ces régions pour une période de 5 ans. Ceci pour alléger les charges fiscales et consolider le développement socio-économique de la région. Halel Boutelja, membre de la commission des finances. Bien sûr, on continue à soutenir les entreprises dans le Sahara avec des défiscalisations de 50%, que ce soit pour l'IBS, que ce soit pour l'impôt direct. Il y a aussi le soutien pour ce qui est de l'auto-entrepreneur et les petites et les moyens entreprises. Les députés du Sud accueillent favorablement ces démarches et considèrent que ce projet de loi propose des avantages au profit des habitants de la région. Ce texte concrétise les engagements du gouvernement dès son entrée en vigueur. Mouloud Habsani, député franc Al-Moustakbel Tam-Narasat. Le projet de loi comporte beaucoup de points positifs, notamment en ce qui concerne les régions du Sud. A titre d'exemple, la vignette automobile, surtout en prenant considération de l'état des routes détériorées. En ce sens, nous remercions le président de la République d'avoir accordé un intérêt particulier aux régions du Sud. Le projet de loi prévoit également des avantages fiscaux et fonciers conséquents pour stimuler les investissements dans le Sud et garantir un développement local et territorial dynamique, équilibré et équitable. Et le débat se poursuivra demain mercredi. Il sera suivi des interventions des présidents des groupes parlementaires et les réponses du ministre des Finances aux députés. Le projet de loi de finances 2025, le financement de l'investissement et l'inclusion financière. Il en sera question dans l'invité du jour avec Sofiane Mazari, financière spécialiste de la finance islamique. Il répondra aux questions d'Onal-Imane Mendil. Ce sera après le journal. Transport maritime, un secteur stratégique appelé à se développer grâce aux atouts dont dispose l'Algérie. Des infrastructures et une logistique portuaire qui lui permettront à terme de devenir un hub régional ouvert sur l'Afrique. Des potentialités mises en avant lors d'une conférence internationale sur l'économie maritime. Sophia Boukacha. L'Algérie mise sur le développement de son secteur maritime et entend adapter sa législation pour s'aligner sur les normes internationales afin de tirer parti de la croissance du commerce maritime. Ahmed Thibawi, directeur exécutif de WTCR. L'Algérie aujourd'hui est en train de travailler sur le code maritime pour l'adapter aux nouvelles tendances. Plus de 80% du commerce mondial est fait à travers la mer et les océans. Il y a plus de 50 000 navires qui circulent dans le monde et l'Algérie est en train de se développer, en train de diversifier son économie. Elle ne peut pas rester absente d'un débat et d'une adaptation à cette tendance. Il faut aujourd'hui qu'on se conforme à la réglementation internationale. Le secteur maritime présente des retombées économiques considérables. Les acteurs du domaine soulignent l'importance de la collaboration entre le privé et le public pour garantir le succès de cette stratégie. Hakim Belgesm, directeur général de Marmetza Bimarine, SPA. L'État algérien veille au développement de ce secteur. C'est un circuit important pour le pays. Nous sommes certes un pays importateur, mais nous sommes en train de pousser pour l'export. C'est une obligation pour les acteurs nationaux et les acteurs privés et publics d'aider pour plus davantage. L'Algérie s'engage ainsi dans une transformation de son secteur maritime pour devenir un point de transit stratégique pour l'Afrique et la Méditerranée grâce à son emplacement géographique favorable. Et concernant le fret maritime, la filiale de Madar compte acquérir en 2025 ses deux premiers navires pour combler le déficit en matière de navires vraquiers destinés au transport du cliqueur, du phosphate et des céréales notamment. On s'intéresse à présent au transport de matériaux de construction par voie ferrée. La SNTF vient de lancer une plateforme logistique d'exportation du clinker, un des constituants du ciment, de la cimenterie de Biskra vers le port de Djenjen dans la wilayah de Djidjel. Les détails avec Mayel Kans. Première du genre en Algérie, cette plateforme permettra l'acheminement du clinker via le chemin de fer de l'usine vers les navires. Rida Al-Ayeb, directeur général adjoint à la SNTF. Nous venons de concrétiser cette plateforme logistique dédiée à l'exportation du produit clinker à partir du port de Djenjen. Cette plateforme réalisée au niveau de la gare ferroviaire de Basoul, donc située à proximité de ce port, permet le traitement des millions de tonnes de produits clinker à travers son acheminement par train à partir des différentes zones de production. Aujourd'hui, nous commençons par la zone et les sites de Biskra sur un linéaire de plus de 450 kilomètres. La marchandise est prise en charge jusqu'à son déchargement. Une fois arrivé au niveau de la gare ferroviaire, au niveau d'infrastructures spécifiques, donc le déchargement des wagons se fait par Trémy. Le produit est transféré par convoyeur sur trois hangars de stockage d'une capacité totale de 52 000 tonnes. Et dans la mesure où il est nécessaire, son chargement direct sur camion par le biais de Trémy et qui permettra le transfert vers le navire. Cette plateforme permet le transport de ce produit vers les navires en un temps record. Elle offre une solution logistique moderne et octroie ainsi une marge concurrentielle appréciable aux produits algériens. Rencontre de travail entre des représentants du Parlement algérien et une délégation conjointe représentant des instances relevant de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. L'occasion pour Salah Goudil de réaffirmer l'attachement de l'Algérie au principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États. L'Algérie est un rempart pour défendre les causes légitimes dans le monde, en tête desquelles les causes palestiniennes sahraoui et palestiniennes. La déclaration du ministre des Mujahideen et des ayants droit s'exprimant lors d'une conférence intitulée « De la victoire de Dien Bienfou à la révolution algérienne », l'Aïd Erbiga a souligné que bien qu'elle soit de géographie et de contextes différents, la glorieuse révolution de libération et la bataille de Dien Bienfou sont issues du même verso. Ibti Aladou. Présidée par le ministre des Mujahideen, cette rencontre a souligné les liens de solidarité entre l'Algérie et le Vietnam de peuples unis par une même quête de liberté et de justice. L'événement s'est conclu par une volonté affirmée de renforcer les relations bilatérales ancrées dans un héritage de résistance partagée. L'Aïd Erbiga. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour célébrer deux événements majeurs. Le 70e anniversaire de la bataille glorieuse de Dien Bienfou et celui de notre révolution de libération. Il n'est pas étonnant que nous rendions hommage à ces deux moments historiques avec la conviction qu'ils puisent leur origine dans une même flamme, bien que leur contexte et leur géographie diffèrent. La mémoire de la lutte commune, l'unité et la solidarité dans le combat et le destin nous rendent aujourd'hui plus unis et solidaires face aux défis auxquels nous faisons face. La conférence a réaffirmé la volonté des deux nations de renforcer leurs relations dans divers domaines en s'appuyant sur un passé de lutte partagée. Cet événement constitue un hommage à tous ceux qui ont combattu pour leur liberté et une incitation à préserver leur héritage, symbole d'unité et de résilience face à l'adversité. Et parmi ces peuples opprimés, les Palestiniens qui continuent de subir l'agression sioniste. Un nouveau massacre a été perpétré ce matin par l'entité sioniste dans plusieurs zones de la bande d'Araza, dont Bayt Lahya, Deir el-Balah, Azza Waidi et Khan Younes, bilan au moins 29 martyrs, dont des enfants et des femmes. A Araza, personne n'est épargné, y compris les malades, les bombardements cibles, même les hôpitaux. L'hôpital Kamal Adouane, le seul encore en fonction dans le nord de l'enclave, a été ciblé hier. De nombreux blessés parmi le personnel médical et les patients sont à déplorer. Le directeur de l'établissement situé à Bayt Lahya décrit une situation catastrophique. Faisant fi des critiques internationales, l'entité sioniste a informé l'ONU de l'interdiction de l'UNROI dans les territoires palestiniens occupés. Et si la décision est mise en oeuvre, elle risque de provoquer l'effondrement de l'opération humanitaire internationale à Araza, dont l'UNROI est la colonne vertébrale, avertit un porte-parole de l'agence et augmentera les souffrances des Palestiniens, selon le patron de l'OMS. Et sachez que l'Assemblée générale de l'ONU doit tenir ce mercredi une session consacrée à cette agence onusienne. Jour de vote aux Etats-Unis ce mardi. Un scrutin aux enjeux cruciaux pour les Américains, mais également pour le reste du monde, y compris pour la Palestine occupée, même si de l'avis des experts, la présidentielle américaine n'aura aucun impact sur cette question. Le politologue Gamel Abina en parle à Nasser Indahmoun. On a des Etats-Unis qui sont le principal argentier convoyeur d'armement à l'Antiquité Sionie. C'est leur enfant. Ils ont créé ce monde, je vais parler de la France, de l'Angleterre et puis des Etats-Unis par la suite. Ils n'ont pas l'intention de l'abandonner puisque c'est une base avancée dans la région. Ça permet de contrôler la route du pétrole, du gaz et surtout la route du commerce sur trois continents. Donc, quand Blinken va, avec son hypocrisie, nous servir de la serenade en faisant croire que si on assassine une loi qui s'est fait aujourd'hui, eh bien, tout est possible. On n'est plus sur ce discours. Maintenant, c'est un discours où ils espèrent convaincre les Libanais de lâcher le Hezbollah et surtout un discours qui voudrait faire croire qu'une fois qu'on s'est débarrassé de tel ou tel leader de résistance, ils ont quand même assassiné quasiment tous les leaders de la région, que ce soit Annié, que ce soit Nasser Malaou ou Sinoir, eh bien, pour autant, ça ne les empêche pas de continuer. Mais de l'autre côté, ils veulent faire croire à leur public qu'ils ont une action pour faire en sorte, effectivement, qu'on en sorte par le haut. Qui de Kamala Harris ou Donald Trump va succéder à Joe Biden et sera le 47e président des Etats-Unis. Pour l'heure, aucun sondage ne parvient à départager les deux candidats. La compétition est tellement serrée que quelques dizaines de milliers de voix seulement pourraient décider de l'issue du vote. Linda Boatman. Des voix à arracher dans cet état pivot où, traditionnellement, les résultats sont difficiles à prévoir. La Floride, par exemple, en raison de sa diversité démographique. Le Michigan, qui a été crucial lors des élections de 2016. Le Wisconsin, connu pour voter républicain comme démocrate. Ou encore, la Pennsylvanie parce que c'est l'état qui offre le plus grand nombre de grands électeurs. Harris et Trump mettent toute leur énergie et beaucoup d'argent pour convaincre les électeurs de ces états. L'élection se déroule le mardi mais déjà, quelques 76 millions d'Américains ont voté de manière anticipée. Ce qu'il faut savoir, c'est que le mode de scrutin aux Etats-Unis est complexe, d'où le vote anticipé d'ailleurs. Les électeurs doivent d'abord répondre à certains critères d'âge, de citoyenneté et ces règles peuvent changer d'un état à un autre. Ces électeurs votent pour un collège électoral de 538 grands électeurs répartis sur les 50 états. Le nombre de grands électeurs varie d'un état à un autre en fonction de la population. Une grande majorité de ces états sont déjà considérés comme acquis soit à Kamala Harris, soit à Donald Trump. Voilà pourquoi. Les efforts des candidats et le suspense se concentrent sur les 7 swing states. Le théâtre national est en deuil. Le comédien et acteur de cinéma et de télévision, Jamal Hamouda, n'est plus. Il est décédé hier des suites d'une longue maladie. Il avait 70 ans. Sidali Fares lui rend hommage. Jamal Hamouda, un symbole du 4e art et 7e art algérien qui a marqué par son empreinte indébile l'histoire du théâtre de Anaba. Plus de 40 ans de sa vie au service du 4e art. C'est une reconnaissance par la société civile qui reconnaît en moi l'artiste. C'est extraordinaire. Jamal Hamouda a joué dans 16 pièces et 38 productions télévision et cinéma entre feuilletons et films. Je veux rendre un hommage pour mes œuvres, ce n'est pas pour moi. Dans le domaine du théâtre, du cinéma, de la télévision, je suis venu au premier festival avec ma pièce J'ai à Kbiham Jnoun. J'ai eu mon spectacle et je suis parti pour voir la réaction du public. Ce qui m'intéresse moi, c'est le public. Jamal Hamouda est l'auteur de 22 pièces de théâtre qui ont fait vibrer les planches de toutes les scènes d'Algérie. Des œuvres comme Kawa ou la Taï, Janoub, Jamila, Mabkafuluadre El-Hajarou, Khabad Karaou et Hayat Mouadjala. L'auteur, comédien et réalisateur du théâtre et cinéma algérien Jamal Hamouda est décédé ce 4 novembre 2024. Sport football pour terminer avec ces matchs de mise à jour de la 4e journée de Ligue 2. Il y aura au programme cet après-midi Nahd Usandé Asmo, RC Kouba JSM Tiaret et ESPN Reknoun GC Mascara. Coup d'envoi des rencontres 15h. 8h14 sur Alger et Chine 3. C'est la fin de ce journal réalisé par Issa Abdelrahman. Samer était à la console technique, Hossine à la régie d'antenne et Yassine au streaming vidéo. Tout de suite, Hadj Al-Masoudi pour la météo. et Chine 3. et Chine 3. Coup d'envoi des rencontres